Et c'est parti, un match qui sent la poudre pour reprendre sa revanche. Poitiers s'était incliné, 62-63 au match allé pour 2022 parce que Poitiers n'a pas joué de match officiel, en tout cas de vrai match face à une autre équipe depuis quelques temps, même pendant la trêve, il n'y a pas eu de match à Mikko. C'est à le stopper, peut-être de manière un peu... Contre-attaque, Relford à 3 points en transition, et c'est dedans ! Marcus Relford qui ouvre son compteur perso. C'est bien, ils ont essayé de précéder la remise en jeu. Ils n'avaient pas de solution côté sablé, mais ça c'est bien fait. Pour ressortir à 3 points. Kevin Nandy. Joli move, c'est son pied d'appui de Kevin. Six bras roulés, c'est bien fait ça. Il va pouvoir jouer sur 1 contre 1. C'est il les aime ça ? Oh, Mikkoïn Riley ! Cézanne Croix, il l'a gardé. C'est clair. Il est toujours... Ça fait deux fois que Kevin Cham vient shipper ce ballon. Dans les mains de Charlie Portance. Et la première fois, c'est... Relford à l'extérieur. Il s'est bien ressorti, ça, à l'opposé. Et c'est dedans ! Kevin Nandy ! Un peu encroûté pendant les fêtes, les joueurs de Poitiers, eux... Ils ont fait le taf. Et ça, c'est bien fait, la défense porte ses fruits. Oh ! Monsieur Relford ! Non, non ! Oh ! Marcus Relford ! C'est longtemps entre novembre et décembre, il revient petit à petit. Oh, c'est bien fait ! Avec le contre... Il s'est bien défendu encore... Ouais, la passe... Et là, de l'autre côté, on a eu la rentrée de Simon Lepichev. C'est bien fait, la main gauche. Oh ! Avec un tout petit peu de réussite. On a Relford qui défend sur un plus grand que lui. C'est bien fait. 5 secondes pour trouver un shoot. Emmanuel qui le prend ! Eh bien oui, il faut le prendre. Oh ! C'était une passe ! Ouais, la double passe ! La double... Ça continue, c'est bien trouvé, Lepichev, sur cette coupe. Ça s'est bien fait. Oh ! Brahim Doehou avec la planche. Pour le petit pull-up. C'est bien fait, Alexi d'Argenton. Ça aurait pu faire un surnombre. En transition, Matteo Lega. Matteo Lega. C'est du match allé. C'est certainement ce qu'a dû dire Andy Sarton-Jones à ses joueurs. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en confiance. Ça s'est bien fait par Matteo Lega. Matteo Lega, lui, il est en confiance. Et surtout à vous aussi, du côté de chez vous, la maison. Vous entendez les chaussures crissées sur le parquet de Saint-Éloi. Et vous entendez le public de Poitiers. Rhyder. Oh, la bête. Ah, c'est manqué. Allez, tout de suite, de coast to coast. C'est bien fait. Marcus Relfort, deux points supplémentaires. Peut-être pour un nouveau point pour Poitiers avant le break. Charlie Potins qui remonte tout le terrain pour le dernier shoot. Oh, c'est cool. Et c'est encore une passe. C'est cool, le bro est là. C'est encore une passe. Et l'offre au Mazaline, qui vient terminer cette première mi-temps. On la belle passe pour Riley. Et ça y est, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est... Très court, ce shoot de Kevin Mendy. Avec sa mécanique atypique. Bien fait par Burel. Oh, ce joli move de Burel. Là, il va falloir scorer. Ouais, c'est fait par Mazaline. C'était important parce que les Vendelettes et Rovniot. Oh, ce Alley-Hoop. Très discret. Très light. Il va falloir marquer d'un côté et arrêter d'encaisser de l'autre. L'Ovro contre l'Épichef. Et c'est L'Ovro qui va... Attention, elle était oubliée. Attention, remontée de balle et aux remises en joueur. On va voir au courant de lui, comme sur un shoot extérieur, comme ça. Et voilà, il n'y a qu'à demander. M.K. de Riley qui est passé, c'est bien fait. Allez, le duel en... Oh ! Depuis le début du quartier. On l'avait dit tout à l'heure. On l'avait dit. Allez, Relford, la réponse. Bien sûr ! Eh bien, le head-to-head du début du match. Le gars chambre d'argent. Quoi ? Je suis sûr ! Allez, lui, il va nous chambrer aussi. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. Allez, à l'intérieur, l'Épichef. C'est bien fait. La petite finition bas-gauche. Très haute déploie de 20. Michael Riley face à Relford. Le pull-up à 3 points ! Oh ! Michael Riley ! Freit de feu. Oh oui, bien joué, Jimbo ! Jim Seymour qui est là pour... Oh ! Ce joli ! Michael Riley. Le gars, il va... Il est accordé. Panier accordé. On va retrouver Marius. Oula ! Oula, qui encaisse le contact sur l'Épichef, qui prend le shoot. Eh bien, oui ! Eh oui ! De tous les Vendéens et auprès du principal intéressé. C'est ça. Neveu de l'ancien international guadeloupéen, Patrick Kamm. Allez, les poids dans... Oh là, qui passe, un passe ! Et oui ! Et oui ! Au sort pour Relford. La belle passe pour Kevin Mendis. Oui ! Kevin... Et Marius Chambre. Oh, la belle passe. Et ça fait 3 points ! Marcus, Relford ! Celui-là, celui-là, il le mettait. Là, ça l'explosait. Eh, l'Épichef, il a fait... Il a gardé cette situation. Non, on ne va pas la garder. Mais... Et Marcus, il faut revenir. Ouais, Marcus, il commence à... Et on en parlait de la réaction, attention ! Ouais ! Pour être un peu embêté par les fautes, il est à 4. Là, il se contacte avec Marius, il aurait pu prendre ça. Oh, là, 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 là ! Marcus, Relford ! On flirte avec les 1.800, 1.900 personnes, selon les organisateurs. Ou est-ce qu'on répond tout de suite ? Très vite, très vite, vas-y. Très vite ! Eh bien, à l'issue de cette première phase, il y aura des play-offs. Eh bien, pour se qualifier, il faut finir premier. Et c'est fait ! Poitiers s'impose à domicile et continue sa série de victoire. C'est la cinquième contre les Sables Vendée Basket. Sous-titrage Société Radio-Canada